Il s'agit ici d'une question classique d'application à des règles du cours. On me demande le sens de variation de la fonction f définie par 3 fois le carré d'x plus 2 plus 1 sur un intervalle qui est moins 3, 2. Pour commencer, on identifie bien que f est une fonction du second degré et on reconnaît sa forme qui est la forme canonique sous la forme a facteur du carré d'x moins alpha plus bêta. On connaît son cours, on sait que la représentation graphique sera une parabole et on identifie les trois paramètres a qui vaut 3. alpha qui vaut moins 2 et bêta qui vaut 1. Ça vous coûte bien les préciser en faisant toujours attention au signe de alpha qui est le piège puisqu'on a x plus 2 qui s'écrira sur la forme x moins moins 2. Alpha vaut bien moins 2. On applique alors le cours comme a est positif, la parabole est tournée vers le haut. Elle admet donc un minimum en x est égal à alpha qui valait moins 2 et ce minimum vaut bêta qui vaut 1. On en déduit donc ce tableau de variation, la fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Pour atteindre un minimum en moins 2 qui vaut 1, puis elle est croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Elle demande son sens de variation sur l'intervalle moins 3, 2 et on voit bien que ces deux valeurs moins 3 et 2 sont l'une de part et l'autre du minimum moins 2. Donc il va y avoir un changement de variation sur l'intervalle moins 3 moins 2, ma fonction va être décroissante et sur l'intervalle moins 2, 2, elle sera croissante.